Le premier sacre mondial de la sélection féminine espagnole dimanche dernier contre l'Angleterre 1 à 0 est complètement relégué au second rang avec l'affaire du baiser de Luis Rubial. Président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubial est dans la tourmente après avoir donné un baiser forcé à la championne du monde, Jennifer Hermoso lors de la cérémonie de la remise des médailles après la victoire de la sélection espagnole féminine. Alors que le monde du football condamne l'action du dirigeant espagnol, ce dernier continue de clamer son innocence et assure que c'était un baiser consentant. Soutenu par ses collaborateurs de la Fédération Espagnole de Football, Rubial ne compte pas démissionner malgré la pression des 23 joueuses espagnoles championnes du monde. Interpellé par plusieurs observateurs, la FIFA vient de trancher. Si Luis Rubial clame son innocence dans cette affaire, Jennifer Hermoso, la supposée victime n'est pas prête à lâcher l'affaire. La milieu de terrain persiste et signe qu'elle a bien été embrassée de force par Rubial. Alors que l'affaire continue de prendre des proportions insoupçonnables. La FIFA a décidé de prendre des mesures à l'encontre de Luis Rubial. Réunie ce samedi, l'instance fêtière du football mondial a décidé de suspendre provisoirement Rubial de ses fonctions pendant les prochains 90 jours. Luis Rubial est suspendu de toute fonction relative au football au niveau national et international, peut-on lire dans la note officielle de la FIFA. Par ailleurs, le comité disciplinaire de la FIFA interdit à Rubial et ses proches d'entrer en contact avec Jennifer Hermoso et son entourage. Une décision qui va sans doute calmer les tensions. La FIFA de jeux folded uniraft en aarma, elle s'arricherait d'un patch, elle s'arrêter si elle s'arrêtait si elle s'arrêtera en patch. N'mışle, elle s'arrêtera pas une tension. Sous-titrage Société Radio-Canada